Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Azharath, on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Z Xenoverse, 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 que je l'ai fait en live, mais c'était foiru du cul, ça lagait à mort, impossible de faire une partie correcte, donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus, histoire qu'on y voie un peu plus clair, parce que là ça commence à bien faire, impossible de faire du multi tranquille, problème de serveur, il veut pas se connecter, et patati et patata, enfin voilà quoi, ils ont un peu foiré du cul leur système de multi, alors que le jeu est principalement tourné sur le multi, mais bon c'est pas grave, on va faire comme ça, on n'avait rien vu, donc voilà mon perso, il a la classe, il est beau, il est frais, alors attendez, je vais vous montrer un peu la liste des techniques que j'ai, donc destruction finale, canon garrick, charge d'énergie, Kayoken x20, weekend, nec plus ultra combat et pause finale, donc c'est principalement un bourrineur à distance, voilà. Niveau équipement, qu'est-ce que j'ai ? Modifier équipement, tenue de héros, voilà, tenue de héros, donc c'est une tenue propre à ma race, que seule ma race peut mettre, donc ma race, si vous l'avez bien reconnu, c'est la race de Freezer, que je trouve ultra classe, malheureusement on peut pas se transformer, à part les auras type Kayoken, etc., je ne peux pas me transformer, donc un Freezer a 3 ou 4 transformations, moi je me les mets dans le fion, voilà, pour être direct, donc on va faire une petite 4 parallèles en ligne, parce qu'en parlant de Freezer, je suis contre lui, et il faut que je pexe, il faut que je pexe, parce que là ça ne va plus, alors Commando Ginyou en force, bat tous les membres du Commando Ginyou, allez c'est parti, on va faire celle-là, maintenant Phil, bonne chance, pas de soucis, donc vous auriez sûrement remarqué que j'ai désactivé les musiques, tout simplement, parce que je n'ai pas envie de m'attirer les foudres de Youtube, les foudres du copyright de la mort, donc on va éviter les musiques, tout simplement, il y en a là une mésaventure avec les copyrights, il a voulu poster une vidéo avec l'opening, en fait, avec la musique et tout, du coup, boum, même pas le temps de la mettre en ligne, ils sont désactivés, là ils ont été vaches, mais truc de dingue, donc je vais prendre mon perso, alors, bien sûr, les combats se passent à plus d'un joueur, c'est la grande différence, enfin, à plus de deux joueurs maximum, plutôt, c'est la grande différence entre ce DBZ et les anciens, on peut choisir des coéquipiers, là je peux choisir n'importe qui, des méchants, des gentils, enfin, voilà, comme c'est une quête annexe qui est un peu hors du temps et de l'espace, enfin, hors du temps, surtout, on peut prendre absolument n'importe qui, c'est plutôt sympa, on peut, comme ça, on peut apprendre à connaître aussi les différents personnages, même les plus, les moins charismatiques, j'ai envie de dire, tels que le Cyberman ou les sbires de Freezer, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est tout simplement, on est un membre de la police du temps, qui doit rétablir l'histoire dans la norme, en fait, il y a des gens pas très sympas qui modifient l'histoire pour changer le monde actuel, et le truc, c'est que, nous, on doit rétablir l'histoire, par exemple, imaginez, si vous avez regardé Dragon Ball, imaginez, bon, je vous donne un exemple, ça ne spoil pas non plus, mais, Sangoku, contre Raditz, sur Terre, à l'arrivée des Saiyans, bon, voilà, Raditz, normalement, il se fait buter par un Makako Zenpo de Piccolo, c'est Sangoku qui le tient, il lui tient les bras par derrière, et il dit, allez, vas-y, Piccolo, envoie tout ce que t'as, je le tiens, ah, mais tu vas mourir si je fais ça, c'est pas grave, allez, vas-y, c'est le seul moyen de se débarrasser de lui, bon, allez, Piccolo, il envoie son truc, normalement, Raditz se le prend, il se fait transpercer, et ça transperce aussi Sangoku, qui meurt sur le coup, sauf que là, vu que l'histoire a été modifiée par par ces personnages mystérieux, et bien, Raditz, par je ne sais pas quel miracle, réussit à se dégager de Sangoku, et du coup, l'attaque de Piccolo, ben, Sangoku se la prend de plein fouet, et lui, il n'a rien du tout, et du coup, Raditz, en pleine forme, contrairement à Piccolo, qui a dépensé toute son énergie pour cette attaque, ben, il va tout simplement tuer Piccolo aussi, sur le coup, et du coup, Raditz est victorieux, donc nous, on retourne dans le passé pour changer ça, et voilà, quoi, c'est grosso modo de l'histoire, et on se tape toute l'histoire de DBZ, dans le même genre, on rétablit l'histoire à chaque fois qu'il est modifié, c'est plutôt sympa, ça change un peu des autres, justement, on fait tout simplement l'histoire classique, j'ai envie de dire, donc allez, je prends des coéquipiers, on va tout de suite s'atteler au combat, j'ai envie de prendre des coéquipiers, Vegeta déjà, parce que Vegeta, je le kiffe, alors y a-t-il une version, parce que chaque costume, en fait, si vous regardez bien, a des stats différentes, en fait, technique, j'ai envie de voir ces techniques, alors, Masque, Kanon Garek, Destruction Finale, super soirée, Kamen est enchaîné, je ne l'ai pas encore en Super Saiyan, vu que je suis encore contre Freezer, Vegeta est encore une petite bite à cette époque, désolé Vegeta, mais c'est la vérité, on va prendre Vegeta et Sengoku, on va prendre le premier, on ne peut pas se faire chier, Sengoku de base, donc là, on doit battre le Commando Genyu, petite quête secondaire, on va y voir comment ça se passe, combat vachement dynamique, c'est un truc de dingue, les combats, c'est absolument génial, alors, mission, c'est parti, ok, alors, y a-t-il un ennemi, si je me demande de touche, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi aux alentours, ok, là, il y a un gars, c'est qui ça, mais qui es-tu, un patrouilleur te me défie, acceptes-tu ? Ah, c'est un autre membre de la police du temps, créé par un autre joueur, mais que je rencontre en PNJ, dans une mission, allez, je te défie, viens par l'autre, oh putain, comment il a fait, il m'a paralysé l'enfoiré, je vais te défoncer, bouffe, putain, je l'ai raté, vous voyez, les combats sont quand même vachement, allez, je vais charger mon énergie, je vais les bouff... putain, tu vois, la race de Freezer peut envoyer des petits Kikoha, comme ça, et qui paralysent, en fait, c'est bon, je vais charger mon énergie, bouffe-toi ça, oh, il s'est protégé l'enfoiré, bon, oh merde, il l'a aussi, c'est à peu, allez les gars, allez, on le défonce, on va le défoncer au corps à corps, parce que... oh, l'épée, moi aussi je peux le faire, c'est bon, j'ai obtenu le matériau, bon, tout ce que ça a fait, à mon avis, c'est que ça m'a ralenti, mais bon, ça m'a peut-être fait gagner un peu plus d'expérience, ok, donc on va se diriger vers la ville ouest, à mon avis, il y a de l'ennemi là-bas, vu qu'il n'y avait personne ici, à part quelqu'un qui voulait me défier, Rikoum, Guldo, c'est parti, donc il y a quand même, il y a quand même de la destruction, c'est quand même, c'est assez reproché en fait dans le jeu, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de destruction d'environnement, qu'est-ce qu'il fait, il m'a paralysé, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de destruction, il y a de la destruction, on peut détruire les bâtiments, les voitures, les petits tas de rochers, c'est juste en fait les cratères, les cratères qui ne restent pas, les cratères qui ne restent pas en place, au bout de deux secondes, Rikoum, viens là, Rikoum, Rikoum, ok, ah putain, je vais se sentir assez, je vais lui faire un deck plus ultra, c'est une attaque de Ginyu ça il me semble, qui fait très 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 mal, il a quasiment perdu toute sa vie, mais alors, commando Ginyu Rikoum, voilà, je ne sais pas si je dis Rikoum, mais c'est Rikoum, ah non c'est Rikoum, il y a de où, je n'avais pas vu, il fait sa pause de combat, ah merde, non c'était le, il a fait le même attaque que moi en fait, il n'a pas fait gaffe, voilà, ok, lui c'est fait, donc ça, vous l'avez vu, là il faut aller par là, c'est quoi ici, la ville ouest, c'est de là d'où je viens non, on va aller voir, on va aller voir, parce que j'en sais rien du tout, si ça se trouve c'est de là d'où je viens, j'ai fait une grosse connerie, non, Berter et Jus, c'est parti, oh la vache, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, mais ça a été un peu violent, à chaque fois je la fais dans 11 ans cette attaque, il met trop de temps en fait à la préparer, il me faudrait une attaque ultime, par contre lui il est rapide, il fait super gaffe, je tente le Kaioken, pour le défoncer, allez hop, Kaioken x 20, allez allez allez, à chaque fois il me compte, j'ai plus d'endurance, le Kaioken x 20, il tente très peu de temps, allez il faut jouer, oh non, c'est déjà fini, j'ai plus, oh la vache il me défonce, non, laisse moi, what, toi tu ne pourras pas comme ça, il se protège, non c'est bon, il l'a pris, il l'a pris, ah j'en ai pris plein la gueule là par contre, je ne veux pas dire, mais allez, allez faut que je le paralyse, faut que je le paralyse, c'est bon, malheureusement j'ai plus de vie, il a pas mal d'attaques, j'aimerais bien avoir ses techniques à lui, il mange, oh j'ai tout à l'achever avec un canot garlic, nickel, bon, il reste qui là, j'ai plus de vie moi, ça va être très compliqué cette histoire, oula, ennemi on approche, nouvel ennemi, Ginyu, oh putain, faut pas qu'il me verrouille, oh putain il est après moi, là c'est bon, il m'a lâché, faut surtout pas qu'il reste après moi, j'ai plus d'énergie, allez rechange, bien Végéta, bien bien bien, c'est bien Végéta, je vais essayer de lui balancer un week-end, il s'est protégé encore, non, faut pas qu'il me touche, qu'est-ce qu'il fait, ok, Kamehame est enchaîné, mais je suis trop loin pour lui, il est toujours après moi, il est toujours après moi, Sengoku est bientôt KO, c'est pas bon ça, bouffe, faut que je reste à distance, c'est mal barré, oh putain, non, tire-toi, il faut que je reste à distance, oh la la, c'est quoi de ça, c'est quoi de ça, c'est quoi de ça, ça va, elle me fait un peu peur, ces techniques en fait, parce que, non, verrouille, ah, verrouille Ginyou, ou peut-être, eh merde, c'est bon, c'est bon, alors, Vegeta, à prendre un visé, va, je m'éloigne, je suis hors de portée, c'est parfait, il a fait un caméon enchaîné, du coup, ça s'est annulé, malheureusement, pourquoi il dév... pourquoi je parlais le verrouillage à chaque fois, parce que je suis trop loin, je sais pas, donc c'est pas le, le, c'est pas le combat épique, du, du build de Kaiten Kaishi, et tout le bordel, Vegeta est KO, c'est foutu, c'est foutu, à moins que, à moins que, allez, allez, tu te le prends, tu te le prends, tu te le prends, oui, oh la vache, c'est pas une vie, c'est pas une, une fin ultime, mais franchement, c'était chaud quoi, c'était très très chaud, en niveau XP, ouais, en B, en même temps, c'est normal, j'ai pas été super, alors, badge de Monsieur Satan, badge de Monsieur Satan rare, et légendaire, mais c'est quoi, je sais pas quoi se sert les badges, comme ça, je sais pas, ou les attaques, ou les attaques, attends, évasion, attaque spéciale, recoup, et razor gun, attaque spéciale, coup de poing sonique, boue broyeuse, c'est sympa ça, je vais voir un peu à quoi correspondent ces attaques, c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout, j'espère que vous m'entend, what, ah voilà, voilà, exemple, exemple de ce qui peut se passer, d'un coup, déconnexion du serveur Xenover, retour à l'écran titre, merci d'y accéder plus tard, voilà, alors que j'étais même pas en multi, vous imaginez le truc, donc on fait début de partie, voilà, connexion au serveur Xenover, ça va durer trois plombes à tous les coups, c'est insupportable, à mon avis, ils ont cru que leur serveur pouvait tenir, à mon avis, il y a trop de joueurs, et le serveur, il se dit, ah, qu'est-ce qu'il se passe, enfin, bon, c'est le gros, gros, gros point faible de ce jeu, c'est ses problèmes de serveur, le jeu est absolument génialissime, perso, je l'adore, franchement, les combats en 3 contre 3, avec la création de perso, les missions qu'on peut refaire à l'infini, pour avoir le meilleur rang possible, tous les trucs à débloquer, les costumes, les machins, les championnats, les combats contre d'autres joueurs, et tout, franchement, c'est, voilà, serveur Xenover, c'est actuellement disponible, et c'est plus tard, voilà, c'est comme ça depuis la sortie, ils disent qu'ils ont fait des patchs, ils ont fait un patch, depuis qu'ils ont fait le patch, c'est encore pire qu'avant, je ne sais pas comment ils ont fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué, parce que j'ai déjà réussi à jouer en multi, mais, depuis qu'ils ont fait le, la soi-disant de mise à jour, parce qu'il y avait des petits problèmes de multi joueurs, ben là, le multi, ben, il ne marche plus, il ne marche carrément plus, on a pu jouer un peu en multi en live, mais, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui étaient là, ça lagait à mort, c'était une horreur, une horreur pas possible, tu es en live ? Non, je tourne une vidéo, je tourne, et je ne tourne pas de façon salace, pour ceux qui, parce que je vous connais, je vous connais, il y en a certains d'entre vous, alors, alors, ouais, je voulais voir mes nouvelles techniques, qu'il y a quelques-unes qui, alors, Hariko, il crache une puissante attaque de qui ? Longtemps d'activation, boue broyeuse, saut très haut, comme pour une attaque de volleyball, et envoie à Kikoa, ah, ça peut être pas mal, ça, pour faire une petite évasion, genre, on est en corps à corps, et tout, puis, il fait un bon petit saut, merci, Ayrose, merci, merci à toi, alors, bon, attends, merde, j'ai remplacé par quoi, canon garlic, je l'ai remplacé par quoi, je vais garder le canon garlic, quand même, ou alors, je vais mettre plutôt, le Ricou, et Razer Gun, à la place du canon garlic, comme ça, je vais pouvoir essayer, un peu, un peu toutes les attaques, bon, j'essayerai ça, plus tard, en attendant, moi, je vais vous laisser là, de toute façon, on a fait un petit combat, tranquillou, il faut encore que je m'entraîne, pour pouvoir réussir, à battre Freezer, j'ai vraiment du mal, contre Freezer, tout le monde se fait rétamer, et après, je me retrouve tout seul contre lui, dans sa transformation ultime, et j'avoue que c'est un peu galère, j'imagine même pas, quand j'arriverai contre Cell, ou contre Bou, là, ça va être, ça va être tendu, ça va être tendu du slip, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos, sur Dragon Ball, n'hésitez pas, franchement, j'adore ce jeu, j'adore y jouer, donc, oh, il est classe, lui, par contre, j'aime pas sa tête, j'aime bien quand il y a des cornes, lui, il a pas de cornes, et il a des couleurs un peu trop flashy, alors, ça c'est un personnage d'un autre joueur, mais j'ai l'impression que les autres joueurs, en fait, ils font des, ils appuient sur aléatoire partout, en fait, je sais pas, ils sont de toutes les couleurs et tout, ils sont bizarres, sauf lui, il est classique, voilà, un Saiyan classique, il y en a, franchement, mais, regardez les couleurs, quoi, on dirait qu'ils ont fait ça sous LSD, moi, ça va, c'est harmonieux, tu sais, violet, sombre et tout, moi, j'aime bien, encore l'armure, l'armure, je pourrais la mettre noire, attendez, ah non, pas donner de jeu personnalisé, équipement, allez, les couleurs, tenue de combat, ah non, d'accord, c'est la combi, tenue couleur du bas, ah non, mais c'est la combi, ça, ah merde, c'est à la création de perso qu'on peut changer la couleur du, ouais, parce que ça correspond un peu à de la peau, ça fait partie de mon corps, en fait, donc je ne peux pas changer la couleur, c'est comme changer sa couleur de peau, ouais, bon, c'est pas grave, en tout cas, j'espère, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, tout ça, abonnez-vous si c'est pas fait, je me ferai le plaisir d'en refaire d'autres, et je vous dis à tous, c'est quoi ce bruit, il y a un de ça, il y a quoi le bruit, connexion, matchmaking, aucun événement, classement, ah, c'est ok, c'est les classements, ok, et je vous dis à tous, bonne soirée, bonne journée, c'est Hazard pour Gaming for Fun, ciao tout le monde !